Salut, c'est Théane Tremblay de La Machine à Mixer. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'utilisation des délais sur la voix en contexte de mixtraps. C'est une suggestion de Marc-Antoine, la pointe sur Facebook. Merci beaucoup Marc-Antoine pour ta suggestion de capsule. Évidemment, c'est un sujet intéressant parce que le délai sur la voix en contexte de mixtraps, c'est vraiment très important pour avoir le côté planant. Moi, sur les voix en mixtraps, c'est très très rare que je vais mettre même des réverbérations parce que le délai va vraiment faire la job pour le côté planant. On ne veut pas avoir nécessairement toujours l'effet de room d'une réverbération. On veut vraiment avoir juste un côté un peu planant. Je vais vous montrer comment moi je vais travailler le délai dans un contexte comme celui-ci. Là, je l'ai enlevé, on va le refaire ensemble. Comme vous allez voir, c'est d'une simplicité redoutable. Moi, je vais souvent utiliser des presets que je vais modifier, que je vais tweaker au besoin. Dans bien des cas, ça va super bien fonctionner. Des fois, je vais partir from scratch. Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, dans ce cas-ci, j'ai utilisé des presets que j'ai modifiés et ça a super bien fonctionné. Vous aussi, vous pouvez faire ça, évidemment. On va écouter un petit extrait de la chanson. Je n'ai pas de délai du tout. Je vais ouvrir évidemment le Echo Boy de Soundtoys, qui est super cool, que moi j'utilise pour faire très souvent mes délais sur mes voix lead. Je vous rappelle, on est dans la chanson Yellow de Krilino. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans la description, si vous ne l'avez pas écouté dans les capsules précédentes. Je les vois et m'imite, c'est de non-life. Il n'y a pas de dominique, je vais gérer ma night. T'es dans les vapes, dans le carré rempli de tasse. À chaque étape, il ne faut pas que tu te lasses. That's it. Présentement, la seule chose que j'ai sur la voix principale, j'ai une compression parallèle. J'ai le micro-shift qui sert à élargir un petit peu, mais je n'ai pas de traitement temporel. Je vais aller chercher le Echo Boy. Évidemment, le Echo Boy, si vous ne l'avez pas, il y a vraiment moyen de se débrouiller avec même les délais de base que vous allez avoir dans votre logiciel. Les gros avantages du Echo Boy, c'est toutes les émulations qu'on va avoir à l'intérieur du plugin, comme justement la saturation. On va avoir des styles ici de délais qui vont juste carrément changer complètement la sonorité et le comportement du délais. Ça fait que ça, c'est cool. On a évidemment plein de modes de délais. Aussi, on peut tweaker la largeur et on peut aussi ajouter de la diffusion, changer le D-K, la longueur du délais selon les bandes de fréquence. Ça fait que ça va vraiment très très loin. Moi, comme je vous dis, très souvent, je vais utiliser les presets. On va aller chercher un preset de voix qui va être le délai Echo Long. On va l'écouter sans même y toucher. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est notre Mix Wet Dry ici. On va mettre l'effet à 100% parce que mon délai est sur une piste d'effet. Et je vais enlever le mute de la voix. Puis, on va mettre notre voix en solo. Ça fait que ça fonctionne très bien. Une chose importante, c'est qu'ici, mon tempo, il est à 135, vous voyez, à midi. Généralement, c'est important d'avoir, évidemment, le tempo de la session bien seté. Puis là, ça suit à ce moment-là. Puis, comme vous voyez, on a aussi un feel dragging, rushing. Ça, on peut le mettre un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Là, de base, avec le preset, il est un petit peu, il drague un peu. Ça fait que c'est parfait. La chose qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va couper un petit peu les autres. On va juste le mettre un petit peu plus sourd. Je les vois aimer, mate. C'est de no life. Y'a pas d'être minique. Je vais gérer ma night. T'es dans les vapes. Dans le carré rempli de tasse. À chaque étape. That's it. Juste couper un petit peu les autres. Deuxième chose, on va réduire un peu la saturation. Je trouve que ça sature un petit peu trop. Je les vois aimer, mate. C'est de no life. Y'a pas d'être minique. Je vais gérer ma night. T'es dans les vapes. Dans le carré rempli de tasse. À chaque étape. Il faut pas que tu te lasses. Libertatata. Tout le monde te dit, yeah, yeah, yeah. Y'avait personne pour t'envoyer le yo-yo. Ensuite de ça, on va jouer avec la largeur. Moi, je préfère ramener un petit peu au centre quand même le délai. Je les vois aimer, mate. C'est de no life. Y'a pas d'être minique. Je vais gérer ma night. T'es dans les vapes. Dans le carré rempli de tasse. À chaque étape. Il faut pas que tu te lasses. Libertatata. Tout le monde te dit, yeah, yeah, yeah. Y'avait personne pour t'envoyer le yo-yo. Coup de téléphone. Et that's it pour l'instant. Pour ce délai-là, pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de jouer avec ça. Après ça, on peut évidemment jouer avec le feedback. On pourrait changer les figures rythmiques. Mais moi, pour l'instant, moi ça me va. On a aussi, comme je vous disais, la possibilité de le diffuser. Parce que souvent les délais, c'est bien de soit ajouter une reverb, soit d'utiliser comme ça la diffusion pour le rendre un petit peu plus doux. Qu'on entende un petit peu moins clairement les répétitions. Et que ça se fonde un petit peu mieux avec le reste de la musique. On va écouter ce que ça fait cette diffusion-là. Je les vois et m'imite. C'est de no life. Y'a pas d'être minique. Je vais gérer ma night. T'es dans les vapes. Dans le carré rempli de tasse. À chaque étape, il faut pas que tu te lasses. Libertatata. Tout le monde te dit, yeah, yeah, yeah. Y'avait personne pour ton son. Fait que vous voyez, ça l'a vraiment reculé. On avait un petit peu comme une reverb, mais je trouve pas le son. La reverb super belle. C'est un petit peu trop résonant. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout simplement le Plate de Vahala. D'ailleurs, super belle reverb. Les Vahala sont des réverbérations super abordables à 50$ US par plugin. Pis c'est des excellentes réverbérations. Moi, je les adore. On va aller chercher un petit preset de voix. Vraiment très, très simple. Celui que j'avais utilisé, c'était Shiny & Chrome Vocals. Et puis, on va jouer avec tout simplement le mix Wet Dry. On va le ramener. On va pas le laisser à 100%. On va en ajouter un petit peu, juste pour reculer légèrement le délai. Je les vois et m'imite, c'est de no life. Y'a pas de t'minique, j'vais gérer ma night. Je les vois et m'imite, c'est de no life. Y'a pas de t'minique, j'vais gérer ma night. T'es dans les Vraps, dans le carré rempli de tasse. À chaque étape, il faut pas que tu te losses. Je les vois et m'imite. Avec la réverbération, encore une fois. Je les vois et m'imite. Sans la réverbération. Je les vois et m'imite. Fait que vous voyez, c'est assez subtil. Mais bon, ça l'adoucit un petit peu. Ça la recule. Après, c'est possible, évidemment, de compresser le délai si on veut vraiment pas entendre trop l'impact de chacune des répétitions. Avec l'Echo Boy, vu qu'il y a l'aspect saturation, déjà, ça écrase un petit peu le signal. Fait que moi, je vois pas présentement la nécessité de compresser plus. Mais ce casse de limite, vous pouvez vraiment vous amuser. Puis comme je vous disais, si vous n'avez pas l'Echo Boy, vous pouvez utiliser le délai de base qui vient avec votre logiciel. Puis à ce moment-là, vous ajoutez une saturation après pour salir un peu, pour y émettre une émulation de ruban analogique pour le faire bouger un petit peu puis donner de la chaleur. Il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire. Puis c'est cool aussi de le traiter comme ça parce que ça va le colorer. Ça va aussi réduire un petit peu la dynamique avec la saturation. Ça va être un petit peu plus facile de placer le délai dans la chanson puis que ça se blend avec le reste de l'instrumentation. On va écouter maintenant en contexte ce que ça donne. « Je les vois et m'imite » « c'est des no life » « Y a pas de Dminic » « J'vais gérer ma night » « T'es dans le vrap, dans le carreur en pli de tosses » « A chaque étape, il faut pas que tu te lasses » « Libertadada » « Tout le monde te dit Yeah 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 » « Y avait personne pour t'envoyer le yo-yo » « Coup de téléphone à ton fréro, Yeah 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 » « Il t'envoie tout ce qu'il faut » « Du bédo et un bigo » Laissez-moi dans ma solitude, t'inquiète j'ai la solution. Faut des sous, faut charbonner, car tout passe par la corruption et j'ai grandi. Parle-moi, je te mets ta correction et qu'est-ce t'en dit? Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne très bien. J'espère que vous avez apprécié cette capsule-ci et que ça va vous être utile. Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation du délai sur la voix, n'hésitez jamais à me les écrire dans la section commentaire. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié et je vous invite évidemment à vous abonner parce que des capsules comme ça, il y en a à chaque semaine. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machina Mixer. Sous-titrage Société Radio-Canada